Salut Youtube, il s'est presque rien passé, alors il y a juste eu lui qui s'est révolté J'avais oublié de lancer le record Mais du coup on a gagné, parce qu'on l'a capturé Et au final on a gagné la guerre, voilà Mets un pouce bleu Merci Nouvel évêque Ah, j'ai un conseiller qui est dead Et Zenshell, merci beaucoup pour le follow Bienvenue Alors attends Pourquoi j'ai un conseiller qui est mort Ça me l'a mis, et en même temps ça m'a pas Ok, pot demander de l'or Au chef de la foi, oui Bon de toute façon j'ai plein de piétés, faut bien que ça serve Ok Et donc on peut déclarer des guerres, mais à qui ? Et bah à lui C'est le comté de Galura On a une trêve ou pas ? Non Alors c'est quoi ces armées par contre ? 29 Ah bah Désolé hein Désolé Olivier, mais là Attends j'ai un Attends j'ai un hameçon sur lui Je peux faire quoi de cet hameçon ? Mais ça je l'ai déjà à la revendication Je l'ai pas là dessus par contre Ok Donc là On déclare la guerre Pour Alors on peut pas voir les deux en même temps Malheureusement C'est un petit peu dommage C'est pas grave Ok La guerre est déclarée On relève les armées Lui il me donne de l'argent En plus le pape parfait Quoi ? Oh merde Ah alors Non elle sait qu'il y a un complot Elle sait pas que c'est moi Ok Allez Six mois à attendre Donc en fait Ce que je vais tenter de faire C'est que je vais donner ça à un vassal Faut que je perde impérativement à un moment mon truc Il faut que je perde mon malus de domaine trop large Donc je vais lâcher la Corse je pense Pour passer vraiment ici A Florence On peut appeler des membres de la maison On peut appeler des alliés à la guerre Pas besoin Faible contrôle comptable en Pise Oui On va s'en occuper de Pise Ne vous inquiétez pas Le bourgmestre d'Ampoli C'est où Ampoli C'est chez moi Ok Ré mon café a duré plus de six minutes Il doit être chaud Parce que moi deux minutes il est déjà bouillant J'aime le café Eh ben nice Regardez Celle qu'on voulait assassiner à la base Qui s'était échappé On va l'exécuter On va l'exécuter tranquillou Bon alors ça va pas être apprécié On dépense un peu de piété Et parricide familiale Bon d'accord Famille proche Ses parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, frères et soeurs Ouais on s'en fout Parce que son frère De toute façon il m'aime pas Puisque lui aussi on veut sa peau Ok bah exécuter Allez hop au revoir Parricide familiale Alors C'est pas grave Maintenant on va essayer d'aller capturer monsieur Et si on a lui on l'exécute Direct Et du coup ça terminera la guerre Puisque j'hériterai automatiquement Des deux comtés ici Oh j'aime bien Ah c'est bien Un petit peu d'assassinat D'enfermement dans des cachots Quel plaisir Crusader King c'est ça le plaisir au final Et voilà Il n'est pas influencé Bien sûr que si Ça vient de me le dire enfin Alors je vais peut-être lui envoyer un cadeau 210 balles Oui enfin t'es gentil mais Il me faudrait quand même le comté de Florence Il me faudrait une revendication dessus Et pourquoi Moi 114 maintenant Parce que c'est une de mes vassales D'accord Ok 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 Alors ce que je peux faire par contre C'est essayer de l'emprisonner Elle refuse Elle se révolte Résultat Je gagne la guerre Vu qu'elle s'est révoltée Ça me donne un truc légitime Pour annuler Ah je sais pas Ça va être touchy Ça va être chaud Enfin ça va être chaud Non mais ça va être C'est risqué en tout cas Pas sûr que ça marche Genre je l'emprisonne Elle se révolte Je gagne la guerre Je la mets en prison Pendant qu'elle est en prison Vu qu'elle s'est révoltée Et c'est une rebelle Donc légitimement Je peux annuler son titre Sauf que vu que j'ai pas encore La capacité de révoquer Les titres des vassaux Peut-être que ça ne marchera pas Ouais le problème C'est que ça ramènerait Sous le truc de Raven Ouais non 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 laisse tomber Des vaudois en bénévent Oh non Ça ça m'arrange pas Parce que eux les vaudois Sont cheatés Les cathares au final Bon vous voyez ça tient Mais les vaudois C'est cheaté quand même Genre là Ok bah lui il est déjà Il s'est converti tranquille Ça c'est insupportable Faut que le pape Il y mette un peu du sien Celui de Salern C'est converti aussi Ok La reine d'Italie aussi T'es sérieux La reine d'Italie Qui devient hérétique Bah après Attends Ah non Ah non c'est la reine Ah oui d'accord c'est un roi Maintenant Ok elle elle s'est convertie Il faut la buter Ça marchera pas Très bien Du coup Qu'est-ce qu'on peut faire Bah rien Faut juste pas qu'elle élève Les enfants du roi Quoi Tuteur Le roi Ok c'est bon Alors le siège progresse bien Mais lui aussi Mais enfin Mais t'es qui toi En Slavonie Vous voyez que les Vaudois C'est cheaté quand même Regardez moi ça C'est incroyable ça enfin Pour envie de devenir Vaudois moi Merde Ok on contrôle Tortoli Le compte Albino Le Urbino Oh mais alors lui par contre Il a pas kiffé parce que Eh oui C'est un C'est un sujet du pape Donc le pape Les Vaudois Autant dire c'est pas sa cam Alors j'ai pas réussi A capturer machin C'est pas grave Encore une guerre gagnée Pour la Toscane Tout le monde se convertit Putain mais c'est abusé Arrêtez Oula 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 Ok je vais être maréchal d'Italie Ça d'accord Alors on a plus d'alliance avec Venise Puisque le doge est mort Donc ma fille On peut la remarier Et quelqu'un d'autre On peut la remarier avec Ouais c'est loin Duc de Swab Patan Comté de Bourbon Il a 5 ans il en a 9 C'est quoi ces troupes aussi ? 860 J'ai quoi comme alliance ? Évêque Pancratio de Église ? What ? D'accord Ça marche L'émir de Sardaigne Tu veux vraiment pas te convertir toi t'es sûr ? Ouais mais c'est ton fils qui prendra la suite Ah non Je sais pas à qui marier ma fille les amis C'est un peu Un petit peu dommage Jamais c'est tes cheveux C'est trop bien Foucrat en vrai En vrai c'est kiffant Il y a une liberté totale en fait Tu fais l'histoire telle que tu voudrais qu'elle se déroule Enfin je m'en fous de la Toscane en soi Mais c'est vraiment cool Comté de Rupin Attends Gain de prestige Le baron Louis de Hétan Ah l'héritier du roi de France Bonjour Bonjour monsieur Ça c'est une bonne alliance C'est une très très bonne alliance même Non mais dans le jeu Bien sûr Vive la Toscane Toscane forever Hashtag je suis Toscane Mais Mais ouais Chancelier 20 Pour mon fils Très bien Tu vas donc t'occuper des affaires intérieures Si on a dit oui Le prestige on en gagne un peu Est-ce qu'on peut en gagner plus Ah ouais Un de plus On va privilégier quand même les vassaux Et en parlant de vassaux On va déjà commencer à filer des comtés A des vassaux justement A des gens Et comme ça ça ne partira pas A d'autres A d'autres Alors Bonifatio Tu es catholique et sarde Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir te donner On pourrait te donner Galura Et c'est ce qu'on va faire Donc ça c'est vite que ça reste dans la famille Ça enlèvera de Ok Et donc ça réduit Ça réduit la pénalité En fait ce qu'il faut que je fasse Pardon C'est que je revienne à 4 sur 4 Pour éviter cette pénalité Qui quand même Vous voyez Les impôts au moins 40% Les levées au moins 40% aussi Donc mine de rien Ça pèse Ça pèse Deuxième but pour Paris 2-1 Ça fait quoi ? 2-1 ou 2-0 du coup ? Ah j'avais pas vu ton message au-dessus Jojo Ok donc 2-0 Ok Alors attendez Bernard Guellonès J'avais essayé de l'assassiner lui à la base Non ? Ah non il m'aime pas lui Parce que j'ai assassiné sa femme C'est ça Désolé Ça arrive 62 ans Trop vieux 34 ans C'est un chevalier On va le récompenser On va lui donner quoi ? Est-ce que je commence déjà A lâcher la Corse ? Ouais j'ai plutôt envie quand même Histoire de me concentrer Sur le continent Parce que là j'ai quoi ? J'ai 1, 2, 3 Là j'en ai 3 Donc je peux garder à la guerre Ajaccio Mais je garde Vecchio Je lâche Vecchio et Bastia Non pas tout à fait Je ferai un dézoom après Je te montrerai ta maman Et lui Il est bien aussi Accorder des titres Du coup lui on va donner Vecchio Voilà Du coup on a perdu en nombre de soldats pour nous Mais ensuite l'idée serait de lâcher Ajaccio Dès qu'on peut récupérer Florence En fait voilà Ça c'est la carte disponible Dans le jeu Tu peux jouer tout Tous les comtés Parce que là on voit juste A l'échelle des pays Machin Mais tu peux jouer tous les comtés différents Donc si on passe sur la carte des comtés Voilà Toutes les mini cases Tout ça là Tu peux Tu peux prendre le dirigeant Et démarrer comme ça Et faire ta life Ce qu'ils ont rajouté par rapport au jeu de base Sur Causador Kings 2 C'est l'Inde Il y avait besoin d'un DLC Sur Causador Kings 2 Pour le faire Je crois même que l'Asie centrale Ça n'était pas non plus au départ Ça a été rajouté après Avec les Mongols et tout Comment on appelle ça Le golfe de Guinée Ça a été rajouté aussi Etc Bonaparte Je suppose que tu dois partir de Bastia Et prendre l'Italie et la France Alors plus précisément On est parti de Vecchio Alors pourquoi Vecchio ? C'est pas par plaisir C'est juste qu'en fait Ajaccio et Bastia étaient tenus Par le duc de Toscane Donc on était déjà duc Si on prenait ça Donc c'était un peu Plus simple on va dire Mais Donc on est parti de Vecchio Et l'objectif voilà C'est de devenir Empereur de France A terme Donc empereur C'est à dire tu peux être roi d'Italie Etc Et de recréer L'Empire Napoléonien Si possible Donc avec l'Espagne Le Portugal La France Italie L'Allemagne La Pologne C'est une espèce de protectorat Mais bon Avoir la Pologne Les Balkans On s'y aventure pas trop Essayer de réussir Une campagne de Russie Et puis pourquoi pas Taper sur les Anglais Mais Mais voilà Déjà si on peut devenir Empereur de France Ce sera déjà bien On aura le temps Je pense qu'on l'aura Et voilà Parce que là On va snobo En fait à partir du moment Où t'arrives Duc Après tu peux Relativement vite Devenir roi de quelque chose Et puis après Bah c'est parti Attends Pas de secret La cour de la Comtesse Isabella Ça marche Du coup on va chercher où ? À Sienne Tiens Y'a peut-être des trucs à Sienne Alors attends Je suis en train de réfléchir À un truc les amis Ah bah non Non je suis bête Non non je réfléchis Rien du tout Non rien J'allais dire Est-ce que si je crée Le duché de Corse Et je le donne à un vassal Ça restera machin Mais non Parce que je suis que duc Donc oui Quoi que la Suède est au pays Non mais la Suède tout le temps La Suède Les vikings sont insupportables Ils sont partout en Angleterre Ils sont partout en Irlande Ils sont même en Espagne Et en Provence du coup Alors attends Ok Bon On paye le pape Enfin pour la gloire de la religion Bien sûr C'est pas du tout par cupidité Ça se saurait Ça se saurait Alors comptez Tortoli On est toujours premier Dis-moi qu'il a pas d'enfant Pour l'instant Et non Parce qu'en plus Sa femme étant Super vieille Il faut que j'arrive A l'assassiner lui Faut juste pas Qu'il m'assassine en retour S'il le découvre Mais si je l'assassine Ça c'est free C'est gratos Alors On a dit Ce qu'il me faudrait C'est quand même réussir A avoir Florence Pour en faire ma capitale Est-ce que je peux déjà Non Très bien Au niveau de la culture Il me reste combien de temps Dans 13 mois On pourra Augmenter la Ok La couronne et tout La Comment on appelle ça L'autorité de la couronne Pardon C'est qui ? Le compte Andrea Le Vecchio Ok Oui même déjà Donc pas besoin Hop Et donc Atout disponible ici Vitesse de pillage On s'en fiche Tactic part Faire la cour On va faire ça Ça nous donne un bonus Pour notre séduction du pape J'avais pas vu Il n'y a pas encore D'indication sur la Bourgogne Non J'espère ne pas en avoir C'est vraiment pas l'objectif Pour l'instant Il y aura une game Bourgogne C'est sûr Mais voilà Honnêtement je vous cache pas Que la partie avec l'Ecosse J'étais vraiment dégoûté Quand d'un coup Je me suis retrouvé Duc de Bourgogne Tu vois J'étais là Mais non en fait C'est pas le but Je veux pas faire ça Donc le jeu m'être rôle En me donnant un truc Que je ne voulais pas Bon on arrête d'influencer le pape Pas besoin Puisque elle On l'aura autrement Les impôts Ça commence à Vraiment pas mal rapporter Je pense qu'on va partir avec ma fan Parce que j'ai appris sur Aurélia Je sais pas qui c'est C'est qui ? Invité du compte Armand On s'en fout Du coup je suis obligé C'est ma meilleure amie Et ma femme Quand même Les deux en même temps Question c'est fou l'RNG Ouais Enfin Oui oui En fait au départ Tu démarres avec Si je me trompe pas Tout est poussé au réalisme Genre c'est la bonne dynastie Qui règne en France Etc machin Et après à partir de l'instant Où tu cliques sur Sur Lecture quoi Avance Après oui c'est fou l'RNG Aucune partie ne sera la même Tant Crusader Kings Parce que tu vas voir peut-être Les suédois qui vont commencer à raider Là c'est des vikings encore à l'époque Qui vont raider ici Mais peut-être qu'en fait dans une autre game Ils vont raider plutôt Je dis une connerie moi Là Enfin c'est Voilà Alors il y a quand même des mouvements Qui sont en général communs C'est à dire que là Tu démarres au début Avec les royaumes chrétiens Les royaumes qui restent Ceux Historiquement A partir desquels C'est fait la Reconquista En vrai Les homéliades sont tellement forts Que souvent Dans les games Ils roulent sur les royaumes chrétiens Et là Les chrétiens Se sont fait avoir un sandwich Entre les musulmans d'un côté Et les vikings de l'autre Donc Tu vois Donc il y a une part de RNG Bien sûr Après Dans toi Ce que tu fais Oui il y a des événements aléatoires Mais selon tes mariages Les assassinats Que tu feras ou non Et trucs comme ça 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 va influer Vachement Vachement influencé Je veux dire Quantée de Constantine D'accord C'est très clair Ouf Merci Merci Parce que c'est compliqué Moi je Bon Est-ce qu'on se fait Une petite revendication Qu'on tale encore Ou pas On va peut-être attendre Mais en même temps J'aurais besoin d'avoir Un petit pied à terre Ici Si je veux lâcher la Corse Ouais On va faire ça Petite revendication Quand même Sur l'Uni D'ailleurs Vous l'avez vu L'Uni Vert Regardez L'Uni Vert C'est pas moi Pousse pipi C'est sans bris Trois pour Paris Aïe aïe En Angleterre Tout est permis Ce qui est interdit En Allemagne Tout est interdit Ce qui est permis En France Tout est permis Même ce qui est interdit Aussi Tout est interdit Même ce qui est permis Winston Churchill Quel grand homme Il savait manier la langue Comme personne Enfin si Avec les menceaux aussi Qui étaient vraiment taquins Et donc Jojo Du coup Tu nous fais des pauses pipi Mais Moi je voulais avoir Le 2-1 3-1 Tu nous mets tout d'un coup Ça ne va pas Tout autre chose Ok c'est bon Ce petit complot Il réussit De toute façon J'ai une revendication Sur lui Alors là Oui c'est ça Là je ne peux pas On est en trêve Mais au pire J'irai le taper Tout doucement Donc là Ma prochain objectif Ça va être De devenir Relativement rapidement Je dis bien relativement Parce qu'après Ça va être un enfer Il va vraiment falloir Consolider nos positions Et bien Roi d'Italie Yes On a découvert Les assemblées plénières Très bien On va pouvoir changer L'autorité de la couronne Alors qu'est-ce qu'on va choisir Maintenant De quoi on aura besoin Pour modifier La loi de succession L'héraldique Alors est-ce que l'héraldique C'était le tribal Je ne suis pas sûr Et bien sûr que non Ce sera forcément Au Moyen-Âge Même pas Non Oh t'es sérieux Oh putain C'est au Moyen-Âge classique Ça veut dire qu'avant On aura que Que l'enfer Oh là là On est parti pour On est parti pour 300 ans de bordel Les amis Donc là Ça se découle Ça découle tranquille Etc Ok Bon bah On va booster les casernes Ou terrain de rassemblement Peut-être Terrain de rassemblement Plutôt Oui parce que là Ça va se faire tout seul En 37 ans Et là Ok on va accélérer En 33 ans Très bien 33 ans J'ai quel âge 43 Ça va être chaud Oh quelle vie Là c'est pareil J'imagine qu'on peut pas passer En homme seulement Mais non Parce que c'est l'autorité élevée Très bien Allez on va passer En autorité de la couronne limitée On peut donc Révoquer maintenant Des titres Notamment Le comté de Florence J'espère Le trophée de la canne Était perdu T'es sérieux Ah c'est un peu con Les autres formes Ne partagent chalic Elles sont bien quand même Alors oui Mais la seule Qui change vraiment Alors Non la partition Déjà c'est mieux C'est vrai C'est pareil Le wire éditaire Ouais c'est là quoi Ça n'aura jamais le temps La partition C'est vrai que c'est mieux Ça crée pas de nouveaux titres C'est vrai que rien que ça Déjà ça me servirait pas mal Mais c'est bien oui Parce que c'est Voilà il y en a 3 Au lieu d'un seul Maintenant Donc c'est cool C'est plus poussé quoi 4-1 pour Paris Yes C'est très sérieux Putain mais c'est chaud Est-ce qu'on a joué Europe Anniversary Alors moi j'y ai joué Europe Anniversary S4 Mais je suis nul dessus Mais vraiment nul à chier Je suis désolé Du coup je vais aussi De ma citation Churchill NM Qui dit monsieur Ah oui oui Elle est connue Celle-là j'adore Celle-là l'avec Alors il faudrait que je le retrouve Mais il faudrait que je mette un truc Pour les points de chaîne Il faudrait que je retrouve Le bouquin avant J'ai un bouquin Des genre des meilleures citations Comment il s'appelle Ah putain je sais plus Je l'ai pas sous les yeux Mais un truc Ouais c'est que des traits d'esprit Comme ça C'est incroyable Non mais Churchill et Clemenceau De toute façon les deux Genre Clemenceau Il y a toujours une citation Qui m'a fait kiffer C'est un de ses adversaires politiques Qui est mort de vieillesse Je sais plus à quelle occasion Ça devait être je crois Le président à l'époque Ou l'ancien premier ministre Je sais pas Il le détestait tellement Il trouvait qu'il était nul Il servait à rien Qu'il était vraiment trop Trop chier quoi Et quand le mec est mort Il a dit En entrant dans le néant Il s'est enfin senti chez lui Je trouvais ça incroyable Le bouquin Stéphane Bern Ah non 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 Pas le bouquin Stéphane Bern Je vous parle d'un bouquin d'histoire Les amis Non 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 Enfin Stéphane Bern Ok sur de la vulgarisation Très bien Mais il a une vision de l'histoire Même quand il la vulgarise Bof Le respect est mort Toujours là Mais clairement Mais clairement Qu'est-ce qu'il faut faire Sur l'assassinat là Alors soit tu vas broyer Des cynorodons Soit tu vas découper Les trous dans les vêtements Non tu vas broyer Des cynorodons bien sûr Bah oui Quoi d'autre Non mais après Jojo Voilà Stéphane Bern Encore une fois Sur la vulgarisation Si ça peut donner envie A des gens De ensuite découvrir Par eux-mêmes Ce que c'est que l'histoire Ok très bien Mais il faut surtout pas Je pense Dire Croire sur parole Tout ce que va dire Stéphane Bern En tout cas sa vision de l'histoire Est très très orientée En mode Ouh la monarchie c'était trop bien Ouh la révolution française C'était trop 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 mal Ouh tu vois Enfin c'est très maniché C'est pas ça l'histoire Gare d'indépendance Du dieu de Constantin Ah non mais Hein Comté de Mantou D'accord Et ça te fera Ok ah ouais non ça va Ah non trois autres aussi Mais pourquoi j'étais pas avec eux Pour devenir indépendant Moi ça aurait été trop bien Alors j'espère qu'ils vont devenir indépendants Du coup Et oui Comme ça moi après Je peux les taper sans problème Pancratio T'es mort Pancratio Attends du coup J'ai plus d'alliance avec la Sardaigne C'est un nouveau Pancratio C'est un orthodoxe Ok donc non c'est bon On a toujours une alliance Ok C'est un monarchiste coïncure L'histoire est toujours orientée Par celui qui la raconte Oui Non mais c'est sûr C'est sûr L'histoire L'histoire n'est pas neutre Et on peut le regretter Mais l'histoire neutre Ça n'existe pas L'objectivité de manière générale N'existe pas Et encore moins en histoire Surtout quand c'est des enjeux Qui sont En fait Quand on raconte l'histoire Avec des enjeux politiques d'aujourd'hui C'est toujours un problème je trouve Après T'as quand même des gens Tu vois Le problème c'est qu'aujourd'hui Beaucoup de gens s'improvisent historien Et se disent historien Mais c'est pas parce que Tu aimes l'histoire Et que même Ok t'en fais une spécialité Intellectuelle Tu dis plein de bouquins et tout Ok c'est pas ça Qui te rend historien Tu vois L'histoire c'est comme Toutes les sciences C'est une méthode C'est C'est Voilà C'est pas si maniquien que ça Il aime bien les révolutions Hors d'Europe Oui voilà ça C'est ça exactement Est-ce qu'il y a des mouvements De révolutions dans le jeu Alors c'est Plutôt des jacqueries Ce qu'on appelait au Moyen-Âge Des jacqueries Hein Oh bah yes Nice Foutez le hantôles lui Les jacqueries en fait C'est en gros les paysans Qui se révoltaient Parce qu'ils étaient trop taxés Ou Que le Il y avait un tyran Etc Et en fait il y en a Ce qu'on appelle les révoltes paysannes Alors là je risque pas D'en avoir chez moi Tu vois Mais de temps en temps Ça arrive une révolte paysanne Donc voilà Estonie a fait une belle vidéo Sur l'histoire Vue par la télévision Notamment par Ah J'irai voir ça du coup Salut Rildix Comment tu vas J'aime l'argent Ça me rend pas financier Voilà c'est ça exactement Cousin était libéré Chie Il aimait qu'il meure En prison Ça j'aurais hérité directement Mais c'est vrai Que j'ai ce petit trait là Moi Est-ce que ça peut pas être utile Politiquement Alors attendez On va déjà faire un truc Déjà on va choisir Un tuteur pour Julia T'as quoi déjà toi T'es plutôt doué en intendance Allez ok Passport cette fois Augmenter l'opinion Mais de qui ? Du roi ? On est à combien Avec le comte Berardo là ? On a moins deux On va attendre un peu Tranquille j'attends le foot Pour miser yes Ah oui putain Mais c'est vrai Mais oui j'avais zappé T'as qu'il a le foot ce soir Incroyable T'as qu'il est l'heure 21h Mais pourquoi France Bleu ? Attends 20h45 Oui ça ok Le défi Attends Le comte Bonifatio Il a 20 Moi j'ai 16 Non mais je suis pas fou Tu vas me défoncer Ah non ça peut pas me blesser Pour l'instant apparemment Bon allez on accepte On va voir Alors Tous les regards sont rêvés sur nous Ils veulent voir leur duc Combattre son vassal Et bah voilà Je l'ai défoncé Parfait Merci pour l'entraînement C'est un plaisir Euh oui donc ce que je voulais faire C'est elle On va lui révoquer son titre Le comté de Firelenze Elle pourrait accepter Mais c'est pas sûr Est-ce qu'on peut déjà lui envoyer un petit cadeau ? 100 balles Ça va Du coup maintenant On est passé à 68% d'acceptation Ce serait top Et bah non Elle accepte pas Et Bonifatio Il l'a Hein ? Mais t'es sérieux ? Tout ça parce que je t'ai battu en duel ? Bah écoute Bonifatio Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je vais te taper Bah je suis obligé Par contre j'ai plus de soldat C'est un peu chiant On va l'appeler Il est op Ensuite on va appeler qui ? Alors il est pas encore roi C'est dommage Mais ça le deviendra On va quand même l'appeler Le futur roi de France Ça m'aidera tellement ça Parait que c'est un pouce 4-1 Ok T'aurais dû l'achever Bah franchement Jomo Ouais carrément Oh mon dieu J'aurais carrément dû l'achever Ouais Ça m'apprendra à être magnanim Dark Bichon le magnanim Alors là il va essayer de les rejoindre Est-ce que je peux ? Ça va être chaud de le cut Je suis parti trop tard je pense Il faudrait que j'arrive à cut son Ouais ouais il s'en va déjà Ok bon allez on va aller assiéger Florence Après je peux engager des mercenaires Attends il a que ça ? Ouais ça va Ah ouais non mais c'est bon C'est de l'eau en fait Pas besoin d'engager des mercenaires Attends un allié de l'ennemi a rejoint la guerre T'es qui toi ? Mais qu'est-ce que Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Qu'est-ce que franchement Qu'est-ce que ça peut te foutre mon gars Que je veuille récupérer Florence A un moment donné C'est dingue ça Est-ce que je me mêle de ces affaires ? Merde Il reste un match et le Havre est en tête de la D1 Yes Ah si on a gagné la bataille de Pise Ok Alors nouvel atout de martialité Perspective prometteuse ou mercenaires Mercenaires moins chers bien sûr Là on commence à avoir de l'argent pour les engager Donc autant économiser encore plus On peut rançonner n'a le faux Pour 10 balles On va attendre Ah ça y est ils arrivent Ça va être chiant Le comte Berardo vous a remplacé comme chef dynastique Bon allez Calme-toi Berardo Calme-toi Alors attends On perd 90 Indication fragile sur la grande cité de l'uni Je vais attendre un peu Parce que là il faut sûrement que je prenne des Puisque eux ne me rejoignent pas pour l'instant Il faut sûrement que je prenne des mercenaires Je vais attendre un peu quand même Ok Ça c'est pris Let's go Florence Lui il m'ennuie là Florence qui tombera dans 4 mois Ok ouais c'est bon L'IA elle est tellement en PLS aussi Et bonsoir c'est mon équipe Comment ça va Nous on parie FC demain à 17h Ok Ok le siège Ça va le faire On va aller prendre un red zoo aussi en même temps Ah bah c'est bon Il est déjà à 100% Parfait Appuyez les demandes Ainsi soit-il Donc Florence Du coup je peux lui enlever maintenant Révoquer le titre Florence Et donc là Elle va forcément accepter Ok ok Et voilà Et donc maintenant t'es libéré Ah non elle n'est pas libérée C'est con hein Du coup ce que je peux faire c'est établir ma capitale Non parce qu'on est encore en guerre Donc pas tout de suite Ah voilà Vous voyez que Florence Ça me rapporte tellement de soldats La Corse à côté C'est compliqué quoi Et toi toujours accro ? Mais toujours Toujours Enfin accro à ça À FM À tous les jeux de gestion en général Mais là ouais ouais Je kiffe ce jeu quoi La guerre sainte Pour Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends C'est où ça ? Ah Pourquoi qu'elle est recinthe ? Qu'est-ce que ça a le dos Gourdeau là ? Ah oui on est en Oui non d'accord En tant que défenseur Ok j'avais rien calé Ok Donc là la taille du domaine Elle est dépassée On le sait Mais la capitale sera ici Donc Waouh On a clairement pas assez de thunes pour l'instant Ok Mais demain De toute façon Demain on va faire un petit live Football Manager On va quand même continuer cette game Avec le nom Berlin Qui est rageante au possible Le Paris FC C'est l'ancienne Juvisi La petite gère Très petite pour le coup Ok Ouais Minuscule Juve La guerre d'indépendance On est en train de la gagner C'est dommage Ça m'aurait arrangé de la perdre Donc ça Tout cela serait devenu indépendant Ça aurait été incroyable Alors attends Nouvelle capitale À quel moment on pourra la faire ? Est-ce qu'on peut faire descendre le pape de son perchoir ? Ah bah le problème c'est que le pape On peut pas trop se le mettre à dos Mais à un moment donné Je le ferais De toute façon Napoléon il avait Conquirum Enfin Non il est pas Conquirum vraiment Mais Pour le principe C'est comme avec les anglais On ira taper le pape Et les anglais Mais pas tout de suite quoi Il est beaucoup trop puissant le pape Allez On va faire que Florence devienne sarde Bon Bon les vikings là Si vous pouvez arrêter de me piller 5 minutes Ça m'arrangerait Si vous voyez ce que je veux dire Toi là Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu viens jusqu'en Corse ? À un moment C'est quoi le Pourquoi ? Par contre c'est un peu relou Si Ça c'est conquis par Par lui Attends Les Miracutamides Ils sont où ? Ah c'est juste ça Ah ouais ça va Ok c'est bon Si c'est que ça Ah bah non c'est pas que ça C'est les agglabis Dans l'ordre global Ok d'accord ouais Ouais c'est dommage Parce que derrière Ils peuvent lancer des djihad Ça m'arrange pas Pour les anglais ne soient pas lâchés Par tes navires comme Napoléon Non Ils auront pas d'amiral Nelson en face Mais regardez la Suède En fait c'est pas les anglais Ça va être des suédois Culture nordique Non mais Y'a plus d'anglais Enfin y'en a mais Ok Ah c'est chaud Mon cousin est emprisonné Désolé Bon là c'est en train de m'assiéger Mais je m'en fiche un peu On est d'accord Je peux pas déplacer ma capitale Tant que je suis en guerre C'est ça Exactement On pourrait renommer la capitale Bon on va pas le faire Mais Enfin on pourrait d'ailleurs Pas très utile Quand c'est une vraie ville Dijon Ah bah non Dijon existe vraiment Dijon est là La baronie de Dijon existe vraiment Je l'aurai un jour C'est sûr Et Maclear merci beaucoup pour le follow Bienvenue Bienvenue en Toscane Actuellement On a démarré en Corse On est maintenant en Toscane L'objectif étant de recréer l'empire napoléonien à terme On va le faire Alors on a peu de chevalier Ah oui mais on peut rançonner les prisonniers C'est vrai je suis bête Bah elle par exemple tiens 50 balles Voilà ça fera des thunes On peut rançonner le compte Bonifatio aussi Mais oui j'avais oublié Excusez-moi Excusez-moi Il me faut de l'argent Merci Long terme Ah oui très très long terme Merci pour l'argent Qu'est-ce qu'on peut Donc construire à Florence maintenant Des murs et des tours Déjà C'est la base Plus de garnison Plus d'impôts Ok Ça c'est bon Ah empoli Bah il nous faut pareil de l'argent Faire méchant Terre et pâturage Terrain de chasse Caserne Camp militaire Ou guilde Ah peut-être une guilde des marchands Est-ce que ça développe en même temps On va faire ça Une guilde des marchands tiens Ok L'empire amora Bah bravo Stawa Comment ça va L'Empire e-sport lyonnais De l'an de grâce 1856 La bourgogne d'e-sport Exactement Je suis ici pour la première fois Tu fais beaucoup de jeux de stratégie Alors j'en fais beaucoup Après dans le streaming Je fais du coup Bah principalement ça Maintenant du coup Que c'est sorti Je fais aussi du jeu au guesseur Je fais aussi du Beaucoup de football manager J'avais vraiment commencé Avec football manager Et Mais là Du coup Il y aura énormément de jeux de stratégie Parce que moi j'adore ça J'adore ça Et puis je pense que maintenant Il y en a beaucoup d'entre vous Qui sont habitués aussi A en voir Et à apprécier J'espère Sinon c'est un peu con Très très bien Au top Ça marche Foukra A bientôt Des bisous Au prono pour ce soir Très bonne question Et Raiseless Merci beaucoup Merci beaucoup pour le follow Également Bienvenue J'adore la gestion Et le médiéval Cependant ce jeu M'a l'air assez complexe Tu as des conseils Des choses à regarder En priorité Sur les jeux Genre Crusader Kings Qu'il faut regarder en priorité Au tout début Où tu démarres Quel que soit l'échelon Auquel tu démarres C'est l'argent C'est con Ça peut paraître tout bête Mais il faut développer en priorité Je trouve son économie Pour ensuite Pouvoir snowball Et développer son militaire Après le meilleur moyen C'est de En fait ce jeu Il faut jouer Il faut se tromper Il faut Faire des erreurs Passer des heures A dire Mais putain Mais elle par exemple Là Je voudrais Je sais pas Je voudrais Tiens Je sais pas moi Qu'est-ce que je peux faire En autre là Je voudrais lui accorder L'impendance Pourquoi je peux pas Tu vois Et bah là tu regardes Parce que je ne suis pas Moi-même un dirigeant indépendant Ok donc qu'est-ce que ça implique Ça implique Il faut que je sois indépendant De Monseigneur Lige Le roi d'Italie Et comment je fais pour faire ça Il faut que je fasse Une faction Etc etc Bref il faut jouer Il faut se tromper quoi C'est ça Pro nous pour ce soir Je dirais victoire de la France Moi CK3 il est sorti le 1er septembre Au stade Huawei Tout à fait Est-ce que j'ai essayé City Skyline Bien sûr J'ai joué des heures Et des heures City Skyline Exactement Et Morgram Merci également pour le follow Bienvenue les gens La génétique aussi A l'air cheatée Sur celui-là Non Elle est plus poussée Visuellement Ne serait-ce que visuellement Après non Je la trouve pas cheatée Justement Je trouve qu'il y a Il y a beaucoup plus J'ai l'impression De traits négatifs De personnalités Que dans Crusader Kings 2 Dans le 2 Les traits N'étaient pas très très importants Enfin Si mais Tu pouvais passer largement Au-dessus Là Il faut faire beaucoup plus attention Aux traits de personnalité Ça devient une donnée Vraiment à prendre en compte Chose que je faisais pas forcément Moi avant Donc ça c'est un truc Un peu Un peu complexe Tenez les gens S'il y a des joueurs De Crusader Kings Là Si vous êtes nombreux N'hésitez pas A rejoindre le Discord De la Bourgundie Sport Il y a déjà beaucoup de joueurs De Football Manager dessus Forcément Mais si vous voulez Voilà Il y a une partie Crusader Kings N'hésitez pas Si vous voulez faire des multis Cherchez des joueurs Partagez des tips Des tricks Plein de choses Allez-y Vous serez les bienvenus Donc là On va essayer d'aller taper l'uni Mais oui Et voilà On perd 90 C'est pas grave C'est pas grave Parce que Ah mais je suis plus en guerre Attendez Avant de redémarrer une guerre Première chose On transfère la capitale A Florence Ça y est C'est fait Ensuite Ajaccio On va le donner A un vassal Comme ça Nous on va lâcher la Corse Définitivement On ne s'en occupe plus Et on ne le perdra pas Au moment de la succession Potentiellement On va le donner à qui ? Mathéou de Taros Tu es sarde Tu es catholique On va te donner Le comté d'Ajaccio Prends-en soin mon vieux Attention Fais pas le con Je te surveille Ok Donc ça c'est bon Enfin voilà Donc on est revenu A 4 sur 4 C'est parfait 4 sur 4 Ça veut dire que J'ai quoi ? J'ai Pise Florence Orbetello Et Orvieto Ça marche A mon avis Il faudra qu'à un moment Je lâche Orvieto Pour avoir Sienne Mais en fait Non pas tant que ça Par contre elle Ce serait pas mal Qu'elle ait des enfants A un moment Parce que sinon C'est lui qui hérite C'est le duc de Spolette Et ça m'arrange pas Parce qu'on n'est pas Dans le même pays Il dépend du pape lui Il est très héréditaire Toute féminine De beaux génies Herculéens C'est pas si dur Et les bonus sont fous Ah oui oui Là dessus ouais Il est très héréditaire Ouais c'est sûr Moi je fais exprès Enfin je fais exprès Je les regarde pas Moi je regarde juste L'intérêt politique en fait Bah bien sûr Faut pas que ce soit des chèvres Si quelqu'un par exemple Est sadique Ou possédé Je prends pas Mais je regarde vraiment Juste l'intérêt politique Le reste Moi vous voyez Bon typiquement Le mec là C'est pas C'est pas un Apollon C'est pas grave Alors ce qui me ferait kiffer Par contre Faudrait que j'essaie D'en trouver Tiens pour les prochains Et pour les prochaines générations C'est d'avoir Des albinos Ça me ferait marrer Sur ces K2 Bretagne indépendante J'avais conquis la France Yes Bah là la Bretagne Ah bah non Elle l'est plus Elle démarrait indépendante Rip Ça c'est cool Parce que c'est mon beau fils C'est mon gendre Qui va peut-être devenir What the fuck Luché de Mallorque Qui va sûrement devenir Roi de France Donc ça c'est cool Il est beau le mec On dirait moi Mais en roue T'as une idée De comment être Le chef dynastique Pour être le chef dynastique Il faut que En gros tu sois C'est peut-être tout bête Mais le plus puissant De ta dynastie Genre moi ça se joue On alterne avec lui Le duc de Sienne Le comte de Sienne Pardon Parce que Bah mine de rien Il est assez puissant Sa ville est développée Il a beaucoup d'armée Etc Etc Mais Bah du coup C'est moi qui Qui est le chef Chef culturel Ah non Attends ça c'est chef culturel C'est moi qui est le chef De la maison Bonaparte Comme tu le vois Et de la dynastie Bonifatzi Puisqu'on dépend tous De la dynastie Bonifatzi Mais de rien l'herni Ah mais oui C'est ça c'est l'herni En fait ton pseudo Je t'ai appelé comment T'as l'heure Erne Je disais Non c'est ça C'est con Désolé Tu as créé un perso J'ai juste Rename la dynastie Ça tu peux A n'importe quel moment Donc juste avant De mettre Juste avant d'enlever La pause Une maison Bonaparte Et c'est tout Mais là c'est juste Erne Ah Bon bah Erne alors Très bien Parce que là Avec un petit L minuscule Je me fais toujours victimiser Au secours Attends Claude d'assassinat Pour lui On paye 15 Bon on va la faire Cette guerre quand même Contre lui T'as des alliés toi Ça a pas l'air Contest Isabella Ah bah non Vos revendications Sur la grande cité 63 en prestige On peut tanker C'est parti monsieur et dame Bonsoir Oh la musique épique A chaque fois Putain J'ai rien J'ai rien Ma dynastie Lobby en chantage Au secours Chantal lobby Je me fais honte Non mais c'est pas une histoire de honte Mais Faut assumer quoi Quelle indignité Et Astoes Merci beaucoup pour le follow Bienvenue Ah on en parlait tout à l'heure Attendez Le comté de Turin A généré Je sais pas si vous l'avez vu Une révolte paysanne On en parlait tout à l'heure Des côtés révolution Un peu truc comme ça Et bah c'est Voilà les jacqueries Peut-être que je m'en taperai une Dans pas longtemps d'ailleurs Possible hein Salut Astoes Comment ça va Installe-toi confortablement Excellent Le quai l'indignité Ah bah y'a 2-3 sons Pas dégueu Ça classique Merde Marche pas Au secours Le fameux Mais sinon y'a des trucs Un peu plus adaptés aussi Genre ça Forcément Et puis Nous sommes En guerre Et cette guerre Nous allons la gagner Parce que comme vous le voyez Nous venons de capturer Le seigneur-mère Jourdain de Luni Et donc Et bah on va appuyer nos exigences On appuie C'est fait Et bah voilà C'est gagné On disperse nos armées Porto Vecchio en fait Bonifacio Porto Vecchio Mais oui bien sûr Mais je suis vraiment un abruti En fait comme je disais tout à l'heure Pourquoi j'avais pris ça en début de game Parce que c'était le seul Qui avait un comté unique Ajaccio et Bastia Ajaccio et Bastia Etait à l'époque Dans les mains du duc De Toscane Donc commencer en tant que duc Ça aurait été un peu trop Simplifié on va dire Ouais un petit territoire sympa maintenant Mais l'objectif je rappelle C'est de devenir empereur de France Et de Ma prisonnière Denise est morte Ah merde Alors excuse moi Denise C'est pas contre toi Et de refaire donc je disais Un peu l'empire napoléonien Mais déjà devenir empereur de France Ce sera déjà vraiment pas mal Alors on va pas faire tout ce soir bien sûr D'ailleurs est-ce que ce serait pas un peu le moment D'essayer de faire venir des français On pourrait pas recruter des français à la cour là Histoire de devenir français et Tentez Alors pourquoi je peux me suicider maintenant Alors ça pour le coup C'est un peu moche de dire ça Mais ça peut clairement avantager Ah mais parce que je suis Non bah non Genre si vous voyez que ça va être le bordel Avec des éventuels descendants Se suicider ça peut être pas mal Dans le jeu Quel courage En vrai c'est pas du courage J'adore le jeu Puis on va faire pas mal de On fera plein de parties de toute façon C'est sûr Genre l'empire byzantin Pour refaire l'empire romain Genre je sais pas moi Des anglais Pour faire chier comme les anglais quoi Enfin des Des russes Enfin des trucs Voilà Il y aura plein 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 de games à faire Les fiancés peuvent se marier C'est ma soeur ça Ma fille Avec le duc Albrecht De Frioul Oh elle va devenir vaudoise du coup Bon on accepte Mais moi les hérétiques à la base Ça m'arrange pas trop quoi Autorité de la couronne limitée Ok donc ça Il va se mettre des vassaux à dos Vous voyez là il y a du moins 43 Du moins 23 Du moins 34 Du moins 100 même Voilà c'est logique Ok il n'y a aucun de ces vassals Qui peut le blairer en fait Je sais même pas si moi je l'aime bien Moins 15 D'accord mais comment Où est-ce que Je suis à moins 23 moi Alors bah c'est vrai que là Attends Est-ce qu'on ferait pas du coup Une petite faction Si on fait une faction pour l'indépendance C'est incroyable Parce que Tous ceux qui la suivront Deviendraient indépendants Genre l'Italie du coup Ce serait plus que ça Et derrière on peut tous les taper Un par un Bah elle a papoté non mais Est-ce qu'on fait ça ? Ah il me faudrait un hameçon fort J'ai des hameçons sur qui moi J'ai pas d'hameçon fort J'ai des hameçons faibles Mais pas d'hameçon fort Ouais non mais on va peut-être Pas la faire maintenant du coup On va attendre On est pas assez costaud Euh non McLear je suis pas en Iron Man Non non Après Ce que je disais tout à l'heure Pourquoi pas à l'avenir Mais j'ai juste En fait j'ai même pas pensé Parce que j'ai jamais joué en Iron Man Mais je suis pas du genre Restart non plus S'il se passe un truc mal Et tout Je sauvegarde jamais aléatoirement Et je fais pas gaffe Au bonus Au malus J'ai vraiment lancé la game En mode hop Vas-y let's go Mais pourquoi pas Faire une Iron Man un jour Carrément Carrément Ça amène aussi encore Un peu plus de challenge Bon il faut que je reprenne Des chevaliers Combien il m'en manque De chevaliers Trois Ah ouais tout de même Ah Oui Merci La culture est entrée Dans l'air au Moyen-Âge Ah oui Enfin Donc on a dit Qu'il me fallait quoi Loi héréditaire Pourquoi je peux pas Ouais si c'est bon Loi héréditaire Ça prendra 41 ans Bah c'est parfait C'est parfait Parce que dans 41 ans Lui on aura 64 Mon héritier là Et si Il y a pas eu d'accident D'ici là Peut-être qu'il y aura eu D'autres ans Ah ouais Trop bien Trop trop bien Si c'est ça C'est top En gros Ce que ça changera C'est que là Aujourd'hui Vous voyez Je suis en partition confédérée C'est à dire qu'à ma mort Alors J'ai qu'un seul héritier Mais si j'en avais plusieurs Ça répartirait entre tout le monde Là je pourrais passer En haute partition Ah non En partition normale Ça veut dire que Ce sera encore partagé Entre tout le monde Mais Comme j'ai un seul titre Haut Un seul titre de duc Et bien en fait Mon territoire Serait pas éclaté Mon héritier principal Mon héritier principal Deviendrait duc Les autres deviendraient comte D'autres trucs Mais Ils seraient toujours soumis A leurs frères aînés On va dire Donc c'est top Donnu le nouveau chef culturel De la culture Bobo J'assume pleinement Mon René Et mon Chantal Putain Le jeu peut tellement Faire n'importe quoi Que c'est rassurant De pouvoir reload Ah ouais Mais moi je le fais pas trop Bah je le fais même jamais en fait Au pire c'est pas grave En fait Si moi si je perd Bah on redémarre une game Et on fait un autre défi Parce qu'encore une fois Un challenge Le Bonapart challenge Qu'on a lancé Un challenge On l'atteint pas forcément Tout le temps Il faut savoir perdre Dans les jeux Dans la vie en général Mais dans les jeux aussi Ça peut être agent Ça peut être frustrant Mais c'est pas grave Faction formée Contre le roi Rodolphe Une faction pour la liberté Ah Pour faire baisser L'autorité de la couronne Parce que là C'est vrai qu'il peut nous annuler Un titre S'il nous aime pas D'ailleurs c'est ce qui se passe Est-ce qu'on la rejoint Cette faction Attends ça Je peux pas la rejoindre Parce que c'est des vaudois Parce que c'est des vaudois Autorité de la couronne plus basse Je la crée la faction Pour l'indépendance Ou pas Ah j'hésite Parce que si tout le monde La rejoint Ça vaut le coup Si tout le monde La rejoint pas Ça vaut vraiment pas le coup Et Yaro Merci beaucoup pour le follow On va voir quoi Le Gengis 4 challenge En vrai ça peut être pas mal Ah Ouais J'avoue C'est vrai que ça pourrait être Un autre défi aussi On démarre Bah vers Karakorum Du coup Et Bah avoir un empire Qui soit de là Alors l'Inde On prend le nord Mais globalement On la laisse tranquille Jusqu'à la Hongrie Bah ouais Et le Moyen-Orient Et tout Enfin presque le Moyen-Orient Ouais c'est vrai Le challenge calmote Où tu dois prendre dans ta cour Les persos et les stats Les plus pourris possible Oh putain Quelle vie J'hésitais à citer le jeu Ah bah attendez Je vais faire un petit N'hésite pas à passer Par l'instant de gaming Mais après il est aussi Sur le Game Pass Si vous avez le Game Pass Le jeu est dessus Donc ça vaut le coup Là je mets le lien IG Parce que ça fait un petit soutien Au cas où Mais sur le Game Pass Si vous payez Il est gratuit quoi J'avoue que j'avais pas pensé Au Gengis Cast Challenge Pardon Gengis Khan pardon Je pensais ouais Empire Byzantin Et une tour à faire L'Empire Romain Mais j'avoue Gengis Ouais En vrai ce qui me fait kiffer aussi C'est Ce serait genre de prendre Un petit truc en Afrique Noire Et de conquérir l'Europe quoi Ce serait tellement drôle Bon Est-ce qu'on peut encore Non on est déjà en train de construire là Yes Qu'est-ce qu'il faudrait que je lâche ? Il faudrait que je lâche Looney Attends Le V3 Ouais je vais lâcher Looney On va donner le comté à Léonardou de Castro Ah non 65 ans Non j'ai rien dit Sinon on va encore se taper un valus Celestinou Tu vas devenir comte Est-ce qu'on a encore des invités ? Ah bah oui lui Bon on va le recruter Il faut qu'il devienne Chevalier Combien il nous manque de chevalier maintenant ? Encore deux La suède congolaise Mais ça Tu reçois quelque chose Je sais pas Ouais tout à fait Je sais plus quel est le pourcentage Mais en gros Toi tu payes le même prix Qu'est prévu sur un stand gaming De toute façon Donc un peu moins cher Que sur Steam Et moi je touche un pourcentage Là dessus Genre 1 ou 3% Je sais plus Un truc comme ça Attends Qu'est-ce qu'il veut lui ? Il veut me pécho Mec T'as 65 ans J'en ai 47 Ça m'intéresse peu En fait Je la suède congolaise Ce serait tellement Ce serait tellement marrant Ah mais c'est ça en fait Il y a une infinité de possibilités Sur ce jeu Révolte paysanne T'es sérieux T'arrives pas à gérer Une révolte paysanne Michel ? Après je les comprends Moi je suis plutôt team paysan Là pour le coup Parce que toi t'es vaudois Eux ils sont catholiques Moi je suis catholique aussi Donc bon Je rejoins pour le principe Vraiment pour garder l'alliance Mais J'irais pas envoyer des troupes Je vais la faire La faction pour devenir indépendant Me rejoindra qui me rejoindra Ça on verra Ce serait bien que Modène Gêne et tout Ça me rejoigne Gain d'un niveau de splendeur Pour la dynastie Yes On a une dynastie notable Maintenant Ce qui est très cool Ah non on a rien à bloquer un héritage Ah non on a rien à bloquer un héritage Un bonus contre les lanciers Mais il n'y a pas de bonus de terrain Euh ouais Ça marche Astos A bientôt Bon app à toi également La piété de mon épouse impressionne le pape Oh mais il est nul Je le prends Mais Vraiment claqué Comme Chevalier On peut demander de l'or Bon app à toi On a de la piété de toute façon Donc c'est bon Alors est-ce que là On a terminé de construire ou pas ? Pas encore Il nous reste 8 mois Bon app à toi Lui je peux lui déclarer la guerre maintenant en fait J'y pense Lely avec qui ? La comtesse de Luc Ah bah oui elle Elle a 200 soldats Lui il en a 400 Ça se fait Ça se tanque Une faction d'indépendance corte C'était mon RP Oui c'est ça Ah bah c'est le FLNC Attends On est découvert Ouais bah Tu te doutes bien que je veux t'assassiner un moment Michel Je suis ton héritier Bon Voilà La progression est longue Ah bah de toute façon c'est un jeu qui est long Ce jeu On le démarre en 867 On va jusqu'en 1400 et quelques Donc ouais C'est un jeu au long cours Tout à fait Il faut aimer C'est ce que je mets en bio en plus sur Twitch C'est un jeu tu te dis encore 5 minutes Tu regardes ta montre 5 minutes après Et en fait il s'est passé 3 heures Tu vois C'est clairement ça Il est en train de la perdre en plus Il le perd son truc Il est débile lui Là il va gagner Ah alors Mon agent a été découvert C'est pas grave Ça t'arrive souvent ce phénomène Ouais bah c'est Voilà C'est terrible ce fléau quand même Ce fléau des jeux Qui transforment 5 minutes en 3 heures C'est incroyable Est-ce qu'on irait pas Se refaire une petite revendication Genre sur Attends 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 il fait quoi le duché de Gênes Ah ouais Ça m'arrange pas du coup Enfin ça m'arrange pas Si ça m'arrange en fait Si si ça peut le faire Attends là ça fait 15 ans Prérogative royale Donc ça on les aura bientôt Succession Ça on peut toujours pas changer On a dit Puisqu'il nous faut les lois héréditaires Lois héréditaires qui arriveront Dans 37 ans Ah mon prisonnier est mort Ah mais j'ai peut-être encore des prisonniers Pour avoir de l'argent moi J'avais oublié 3 prisonniers Mais oui Orlandou Ah désolé Mais il veut pas payer Bah non alors Vous avez pas bougé Alors attends Revendication de terre Sur juridique En tant que défenseur T'as pas déjà perdu une guerre Y'a 5 minutes toi Non C'est où H.I.R déjà C'est là Ah mais on s'en fiche de ça Oui j'accepte Mais on s'en fiche un peu Non Parce que toi t'es Oui t'es orthodoxe toi On épousait le patron des théologiens Ah oui Ah bah c'est pas mal ça Alors on peut encore construire des choses à Florence Qu'est-ce qu'on va construire ? Fers méchants Terres et pâturages Camps militaires Attends je peux pas faire autre chose ? Ah oui ici voilà Ah un bâtiment ducal Ça c'est des bâtiments uniques C'est nouveau ça Euh Qu'est-ce qu'on va faire ? On va peut-être faire Non on va faire du classique Il nous faut un bâtiment militaire Parce que là on a quoi ? Clarière pour régiment Grande propriété Ça bosse les impôts On peut l'améliorer ? C'est trop cher On va refaire du militaire On va refaire une caserne On va faire une caserne Et comme ça Ok la ville de Florence sera full militaire Enfin presque full militaire Et les autres Genre Empoli par exemple Là ce sera Un peu moins Ce sera plus sur l'argent Les champs L'agriculture et tout Sous-titrage Société Radio-Canada Ok La culture est sarde On a dit qu'ici j'allais quand même Je vais quand même faire un truc Ça augmente de 1 tous les 2 jours 2 ou 3 jours Ok Je vais quand même Attends Ça c'est à partir au pape ça Ouais c'est de Spolette Ah mais attends Mais quoi ? Mais j'ai perdu Luc là Parce que Luc et Arezzo Mais oui Un petit bâtard Euh d'accord Alors dans l'idéal Il faudrait déclarer la guerre au pape Mais en vrai Euh non Oh c'est relou Parce que lui en plus du coup Le duc de Spolette là Il doit avoir une revendication Sur Florence Ah non Ah non Bon bah c'est bon Il touchera plus à rien Ok Ça marche Des bisous Le jeu fait envie quand même Moi je suis très gestion En ce moment Il est gourmand le jeu J'ai la flemme de prendre des degrés Non 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 C'est vraiment pas le jeu Je sais plus Bah va voir sur la fiche Steam Sur la page Steam du jeu Mais ça demande rien Et en vrai Moi tu vois Je peux streamer en même temps Il n'y a pas de problème Alors c'est bon à part Ça se passe bien Bah ouais carrément Regarde Là tout ce qui est jaune C'est à moi là pour l'instant Donc ça augmente Ça grossit Bon je vais aller choper Modène quand même Ou non Gêne Gêne il y a de l'argent Il y a du pognon Oh oui il y a du pognon Oh que oui il y a du pognon Donc là on est en train de vendiquer Ok je vais couper la VOD ici pour Youtube Salut Youtube à bientôt Mets un pouce bleu si tu as aimé la conquête de Looney A bientôt